Bienvenue à mon canal. En 1965, il y avait été « Max » pendant ces années où il était passé du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, l'ancêtre de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, à la Direction de la Surveillance du Territoire, le contre-espionnage, devenu la Direction Générale de la Sécurité du Territoire. Homme de l'ombre, au point de refuser de laisser sortir des photos de lui, le Général Rondeau avait participé à l'arrestation du terroriste Carlos Soudan en 1994. Il avait terminé sa carrière au cabinet du ministère de la Défense avant de prendre sa retraite en 2005, Clearstream. Son nom était apparu dans les journaux en 2005 à l'occasion de l'affaire Clearstream. Le Général Rondeau, Grafoman patenté, qui avait l'habitude de tout noter rappel européen, avait vu ses carnets saisis par les juges d'instruction en charge de l'enquête sur le volet des faux listings des comptes cachés d'une société luxembourgeoise mettant en cause des personnalités politiques. Dans ses écrits, notamment, des comptes rendus de réunions avec Dominique de Villepin. Il avait aussi été entendu comme témoin sur le contenu de ses carnets. Un dérogé par Europe 1, son avocat maître Éric Morin se souvient, « Je garde le souvenir d'un homme droit et intègre avec le souci de la préservation de la réputation de nos services chevillés au corps. Point point point. Il est mort comme il a toujours voulu vivre en secret », a ajouté l'avocat. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021